Salut tout le monde ! Déjà le 13ème jour de notre calendrier de l'Avent. Le temps passe vite en vrai, et Noël approche à grands pas. Du coup aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une petite décoration que vous pourrez mettre sur la table par exemple. C'est une création qui est utile, que vous pourrez mettre des objets dedans. En fait c'est une boîte tout simplement, mais en forme d'étoile. Du coup je trouve ça super mignon. C'est super pratique si vous voulez mettre des biscuits par exemple, ou des petits fours. Et il n'y aura pas de couture aujourd'hui, on va plutôt faire de l'origami en fait. Donc si vous êtes prêts, c'est parti. Premièrement, vous avez le choix entre tissu et papier. Pour ma part je vais faire un tissu, je pense qu'il sera assez joli, et c'est vraiment pour tester, pour vous montrer comment ça fait en tissu. Je vais aussi prendre une corde pour la finition, pour être sûre que le tissu ne bouge pas trop. Et au cas où, parce que je ne sais pas à quel point il va glisser, je vais prendre des épingles pour mêler dans la construction. Pour commencer, vous devez prendre votre tissu. J'ai pris un grand carré. Avec ce grand carré, vous allez pouvoir essayer de faire des plis. Si le pli se marque mal, vous pouvez même vous aider d'en faire à repasser. Chez moi ça va, il se marque bien. Une fois que j'ai réussi à bien marquer correctement mon tissu ou mon papier, je vais pouvoir commencer un premier pliage. Nous allons prendre notre tissu comme ceci. Vous l'ouvrez et vous faites en sorte de le placer pour que le premier pli se forme comme ceci. Premier coup. Et le deuxième pli se forme comme ceci. C'est sûr que si vous faites en tissu, ce sera quand même plus compliqué que si vous le faisiez en papier. Mais personnellement j'ai envie d'essayer. Donc un premier coup. Et maintenant le deuxième. Et on le remet comme ça. Vous l'aurez vu, mon tissu n'est pas pareil à l'intérieur qu'à l'extérieur. J'ai envie de dire que c'est un peu dommage. J'aurais voulu faire en sorte d'avoir les deux côtés pareils. Ou éventuellement un intérieur beaucoup plus coloré, beaucoup plus joli. Mais pour la présentation, ça sera déjà ça. Vous comprendrez déjà comment faire. Donc une fois que vous arrivez à cette partie là. Je le place correctement. On plie une fois comme ça. Pareil en face. Je fais attention pour bien le placer. Et une fois que ça c'est bon, vous l'ouvrez. Et le pli que vous avez formé juste avant, il faut le centrer. Pareil de l'autre côté. J'ai envie de mettre une petite épingle là-haut, pour éviter que ça bouge. Je vais juste faire en sorte de prendre la partie là. Et je vais mettre une épingle pour que ça évite de bouger. Voilà. Maintenant, on retourne le taux. Attention à que ça reste correctement. Voilà. Et on refait la même chose. Voilà. Et maintenant, on prend une partie que je vais plier sur l'autre. Et on va replier comme ceci. Et je remets une petite épingle à la branche. Maintenant, je retourne le taux. Et je vais faire la même chose de ce côté-là. On ouvre. Et pouf ! D'un côté. Pouf ! De l'autre. Et je vais encore mettre quelques épingles à certains endroits. Comme par exemple ici. Avec juste l'épaisseur de la branche là. Ici, pour que ça ne bouge plus. Et je vais faire ça à toutes les branches, pour être tranquille. Voilà. Je pense que maintenant, c'est bon. Je peux le bouger un peu plus facilement, sans qu'il se démonte. On va essayer de l'ouvrir. Et espérer que ça tienne bien. On ouvre. Et tada ! Maintenant, je vais encore mettre mon ruban, pour que ça tienne bien. Toc ! Ouh ! Là. On va le placer correctement. Petit flot. Bon, il tombe quand même un peu de mon côté. Je pense que je vais l'amidonner, pour être sûre qu'il ne bouge vraiment plus. Mais sinon, c'est fini. Ça y est ! Tadam ! Ma boîte, elle est finie. Je l'ai amidonné depuis entre-temps. Du coup, elle a déjà pris un peu de volume. Mais je vais la réamidonner, pour être sûre que vraiment, ça ne bouge pas. Et finalement, après création avec un tissu, c'était la première fois que j'essayais avec un tissu, je me suis dit, on ne sait jamais. Je vous conseille fortement de le faire en papier. C'est quand même beaucoup plus simple, pour être sûre que ça ne bouge pas. Du coup, à vous de voir, si vous voulez quand même essayer en tissu ou pas. Et si vous essayez, bonne chance. Abonnez-vous à ma chaîne, à la prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501